Nous bénis nous, Seigneur, pour l'opportunité qu'il est accordée pour nous capables là, dans l'émission 100% évangélique. Et nous, peut-être, excusez-nous auprès de vous-même, qui t'avez gardé un message qui vous tapez passer là. Et bon, comme vous connaissez l'émission 1, nous obligez à présenter vos émissions 1. Alors c'est peut-être ça, nous excusez-nous auprès de vous, si vous tapez le message là. Et nous, peut-être, excusez-nous auprès de vous-même. Et nous direz bienvenue dans 100% évangélique. Nous disons un grand merci au Seigneur, comme toujours, de ce qu'il nous a donné, la permission, l'opportunité d'être capable ou d'être en bonne santé pour présenter cette émission de 100% évangélique pour la lumière et l'éclairage de tous les saints. Et nous bénissons son nom, et nous bénissons son nom encore pour son amour envers nous, parce qu'il a permis que vous puissiez être là, devant votre télévision, chez vous, pour nous accueillir. Pour nous accueillir, c'est une grâce éminente du Seigneur pour nous. Et nous bénissons son nom pour cela. Alors, sans plus tarder, nous allons invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous ne pouvons rien faire sans lui, et que c'est lui qui est la pierre angulaire. Et que cette pierre angulaire doit être la fondation de tout bâtiment, la fondation de toute maison, la fondation de toute construction. C'est cette pierre angulaire qui doit être la base. Et nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ soit la base de cette émission, cet après-midi, afin qu'il puisse nous éclairer là où nous sommes vraiment mal éclairés par des imprétations particulières que la plupart des gens ont données pour détourner la parole de Dieu, pour détourner l'Église de Jésus-Christ, de la sanctification. Parce que maintenant, nous voyons que l'Église se laisse infiltrer par le monde, et que l'Église ne se lutte pas, ne se bat pas pour la sanctification dans la parole de la vérité, mais plutôt l'Église se laisse emporter. L'Église se laisse vraiment embobiner par le monde, torturer, infiltrer par le monde, les traditions, les principes du monde. Or, nous, Église de Jésus-Christ, nous devons demeurer dans la parole, nous devons condamner les oeuvres infructueuses de ténèbres, comme il dit dans Éphésiens 5, verset 10-11, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez pas aux oeuvres infructueuses de ténèbres, mais condamnez-les, condamnez-les. » Alors, le Seigneur nous a permis de pouvoir condamner les oeuvres infructueuses de ténèbres, et de marcher dans la parole de la vérité, dans la parfaite lumière, comme nous sommes des enfants de la lumière. Alors, voilà pourquoi nous bénissons son nom, et nous allons commencer avec sa grâce et son amour, et que nous lui demandons sa présence, et que nous puissions vraiment passer un bon moment dans la parole. Et merci à vous, d'abord, parce que vous nous avez vraiment reçus chez vous, pour partager la parole, comme vous savez déjà, et notre technique, et notre... D'ailleurs, la règle de l'émission, c'est votre Bible, un stylo ou un crayon, un feutre, et puis un carnet pour nous téléverser, et que nous puissions analyser ensemble la parole, et parce que c'est seulement la parole qui peut nous aider à comprendre la parole, parce que la parole s'exprime, s'exprime elle-même, elle n'a pas besoin d'un interprète, elle n'a pas besoin d'une interprétation particulière, mais la parole a le pouvoir de s'exprimer elle-même, et c'est pourquoi nous devons nous obéir à la parole, et ne pas faire de nous le maître de l'évangile, mais que nous puissions être des dispensateurs de la parole des dieux, des mystères des dieux, tout en obéissant à ce que la Bible nous demande, à ce que la Bible nous dit. Si nous faisons le contraire de ce que la Bible dit, nous ne sommes pas des dispensateurs, nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas des envoyés, nous bénissons son nom, nous allons l'invoquer au nom de Jésus-Christ, nous allons prier le Père, l'invoquer dans le nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions passer un moment béni dans la parole de la vérité. Seigneur, nous bénissons ton nom, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour la parole de la vérité, merci pour la parole de la sanctification, merci pour la parole qui purifie, merci pour la parole qui élimine les écailles, parce que nous avions beaucoup d'écailles dans nos yeux, et c'est cette parole qui a vraiment éliminé ces écailles, et que maintenant, nous puissions voir clairement la parole de la vérité, que nous puissions dire la vérité telle que la parole nous l'a enseignée, Seigneur, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton amour, nous bénissons ta sainteté, parce que Seigneur, c'est grâce à toi, grâce à ta mort, et c'est pourquoi Seigneur, tu as demandé à ce que ta parole puisse nous sanctifier, parce que ta parole, c'est la vérité, et que c'est dès que nous nous soumettons à ta parole, nous aurons la vérité, et que nous connaîtrons cette vérité, qui nous affranchira, et c'est Seigneur, c'est toi le Fils qui nous affranchira de cette vérité, et que nous serons vraiment réellement libres, Seigneur, nous bénissons ton amour cet après-midi, merci pour nos téléspectateurs, merci pour nos téléspectatrices, parce que Seigneur, ils nous ont accordé de leur temps, oh Seigneur, pour entendre, pour partager la parole de la vérité, et Seigneur, nous te demandons de les aider vraiment à comprendre, à partager la parole, à avoir un cœur humble, un cœur vrai et droit, prêt à servir Seigneur, un cœur soumis, plein de bonté, afin que Seigneur, ce peuple, afin que Seigneur, ce petit troupeau, puisse être Seigneur, à la porte de ta parole, puisse être soumis Seigneur, à ta parole, et prêt Seigneur, à observer, à pratiquer, à faire ce que tu as demandé dans ta parole Seigneur, oh sanctifie ton corps Seigneur, purifie ton corps, dans le nom de Jésus-Christ, purifie ton corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que Seigneur, ton corps puisse être éclairé par ta parole, et puisse se sanctifier, se sanctifier encore, comme tu l'as dit dans Apocalypse 22, le verset 11, que celui qui est, tu es juste, soit encore juste, et que celui qui est, souillé, s'est souillé encore, et que celui qui est saint, se sanctifie encore, et que les justes, se sanctifient encore, oh Seigneur, nous voulons nous sanctifier, nous voulons nous approcher, plus près de toi, et permettre que Seigneur, nous puissions vraiment être, une église, sanctifiée, parmi, oh Seigneur, les églises locales, Seigneur, que tu as su toute la terre, que nous puissions être, Seigneur, l'un de ces églises, purifiée, sanctifiée, qu'est qui faire, Seigneur, ensemble, ton église, ton corps, que tu vas enlever, au nom de Jésus-Christ, après, la va purifier par le barthème d'eau, et sanctifier par la parole, Seigneur, et que nous puissions nous approcher, plus près de toi, et condamner les traditions, les événements, les ténèbres, les choses qui ne sont pas écrites, dans la parole, et que nous puissions nous attacher, à la parole, et à la parole Seigneur, bénis notre technicienne, nos techniciens, bénis Seigneur le frère et les soeurs, bénis au Seigneur, les gens qui aiment la vérité, les gens qui se donnent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, qui est en péril, pour la vérité, pour défendre la vérité, nous te demandons Seigneur de le bénir, merci pour nos frères, merci pour nos soeurs Seigneur, et que ta parole Seigneur règne, que ta volonté règne, que ta volonté nous guide, que ta volonté nous conduise Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que nous puissions obéir à seul, ta parole Seigneur, ta parole seule, et que nous puissions observer ta parole, merci et que ton nom soit béni, bénis ce moment, bénis les gens qui vont regarder cette émission, qui vont partager cette parole de vie, permet que cette parole puisse entrer, Seigneur, dans leur vie, dans leur cœur, et puisse être gravée, et que cette parole puisse rester, Seigneur, dans leur cœur, afin que Seigneur puisse vraiment, ruminer cette parole, afin qu'ils puissent vraiment, réviser cette parole, dans le nom de Jésus-Christ, et que cette parole puisse, leur changer, leur transformer, parce que Seigneur, cette parole, c'est une parole de transformation, c'est une parole de purification, c'est une parole de sanctification, et que nous avons besoin, de cette parole, pour nous préparer Seigneur, pour l'enlèvement Seigneur, qui est très proche, au nom de Jésus-Christ, bénis soit ton nom, et que nous te morts, et nous te morts, et nous te morts Seigneur, car tu es grand et digne de notre amour, digne de notre amour, à jamais et à jamais, bénis soit-tu Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton nom, merci pour ton amour, merci pour ton sang versé, merci pour nos téléspectateurs, merci pour nos téléspectatrices, au nom de Jésus-Christ, bénis ce moment, et utilise-nous Seigneur, comme dit ta parole, afin que l'enlèvement Seigneur, puisse nous utiliser, et puisse nous enseigner toutes choses, comme tu l'as dit, dans 1 Jean 2, 27, oh Seigneur, et que cet ancien puisse nous enseigner toutes choses, et toute la vérité, et rien que la vérité, car la vérité c'est droit Seigneur, merci et qu'il est en train de nous, au nom de Jésus-Christ, Amen, 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 Amen. Alors, chers téléspectateurs, nous disons merci au Seigneur, pour sa grâce, son amour, ineffable, son amour, infini, parce que grâce à lui, nous, pouvons dire, qu'il y a un Dieu, et c'est Dieu, c'est celui qui a créé le ciel, le ciel et la terre, et tout ce qu'elle, et tout ce qu'est la terre, renferme, et c'est ce Dieu-là qui est nos servants, c'est ce Dieu-là derrière lequel que nous courons, et c'est lui qui est venu, et qui est fait chair, et qu'il est venu habiter parmi nous, et que nous avons contemplé sa gloire, en Jésus-Christ, le Dieu est visible, que nous ne puissions, que nous ne pouvions pas voir, Jésus-Christ nous a permis de voir ce Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre, et voilà pourquoi nous bénissons son nom, parce qu'il est grand, et digne de l'orange, digne de notre amour, et nous devons l'aimer, seconde à la seconde, minute à la minute, heure à l'heure, année après année, décennie après décennie, siècle après siècle, nous devons l'aimer, parce qu'il est digne de notre amour, nous le glorifions, nous l'exaltons, et nous l'aimer, et nous le disons merci, pour ce peuple, pour son église, qui a porté son nom, à lui seul, et qui l'a donné, le nom, que lui, il a décidé de donner à son église, église, et c'est ce nom-là qu'il a donné à son église, son corps, son épouse, sa maison, où il demeure, nous bénissons son nom, nous bénissons son nom pour cela, et nous allons, nous allons entrer dans notre sujet, pour cet après-midi, et le sujet c'est sur les ornements, alors je sais déjà, c'est un sujet qui va, peut-être, je dirais, s'écrouer, des fondements, je dirais surtout des fondements d'hommes, des pensées d'hommes, comme je vous dis souvent, et quand vous posez des questions, quand vous questionnez, les hommes qui se disent, des hommes de Dieu, vous n'avez pas besoin, est-ce qu'un homme de Dieu, vous dévoile ce qu'il a dans sa tête, ou ses points de vue, ou son idéologie, ou de vous dire, je pense que, je crois que, ou bien, mais, non, dites à cet homme de Dieu de garder, je pense que, je crois que, ou mais, pour lui, quand on vous pose une question, selon la parole, il faut répondre, par la parole, la parole a la capacité de répondre, et ce n'est pas vous, qui va faire, qui va faire de vous, enfin, ce n'est pas vous qui allez faire, faire de vous, le maître, de l'évangile, le maître, de la parole de Dieu, pour répondre à la question, la sœur ou le frère, vous a posé, non, pas du tout, je vous pose une question, d'après la parole, vous devez me répondre, par la parole, ne me dites pas, je pense que, je crois que, là, quand vous dites ça, je vois que c'est votre idéologie, votre point de vue, bon, moi, je n'ai pas besoin de votre point de vue, pas du tout, je n'en ai pas besoin, j'ai besoin de ce que la parole a dit, mes frères, je vous le dis souvent, n'écoutez pas les gens, qui vous disent ce qu'ils pensent, ce que ces gens pensent, mais ne sont pas salutaires, ce sont des choses pénitieuses, ce que vous pensez, ne m'intéresse pas, je vais savoir ce que dit la parole, ouvrez la parole avec moi, et dites-moi ce que dit la parole, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui doit vous intéresser, chers téléspectateurs, à ce que les gens vous disent, la vérité en face, vous dites ce que dit la Bible, je vais vous poser une question, pasteur ou leader, moi je ne veux pas dire pasteur, ou bien je vais dire berger, je vous pose cette question, que dit la parole à propos des bijoux, que dit la parole à propos le port des bagues, qu'on appelle alliance, que dit la parole, est-ce que vraiment, quand on fait un festin, quand on célèbre des noces, est-ce que vraiment, on doit échanger des alliances, des bagues, on appelle alliance, est-ce que vraiment, on doit faire en tant qu'un chrétien, n'allez pas me dire, je pense que non, je n'ai pas besoin de savoir, ce que vous avez pensé, dites-moi ce que dit la parole, je vois, est-ce que c'est quelque chose, qui est biblique, d'où vient cette tradition, d'où vient cette, alors vous allez, ouvrez la parole, montrez-moi, où est-ce que c'est écrit, si vous ne pouvez pas prouver ça, dans la parole, alors là, je comprends mon frère, si tu n'arrives pas, à me prouver ce que dit la parole, je comprends, on ne va pas continuer à discuter, alors c'est bon, je comprends, c'est une tradition, moi je laisse tomber cette tradition, je laisse tomber cette tradition, parce que le pasteur, ou bien le frère, le leader, le berger, n'arrive pas à me prouver, où est-ce que la Bible a demandé, d'appliquer, cette tradition païenne, alors, nous allons partager la parole, à propos des ornements, pour voir ce que dit la parole, et des traditions, et surtout, comme je vous l'ai souvent dit, toutes les choses, qui ne sont pas prouvées, bibliquement en parlant, ce sont des traditions, qu'il faut rejeter loin de vous, alors, je vais surtout vous préciser ce point, vous dire surtout, ce sujet, cette émission, n'est pas pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, alors je vais vous rappeler ça, c'est pour ceux qui ont l'amour de la vérité, l'amour pour sauver leurs âmes, non pas pour les phagatiques, non pas pour les gens qui courent, sans avoir une destination, sans savoir où est-ce qu'ils vont, sans savoir le point d'arrêt, ils ne savent même pas, ce n'est pas pour ces gens-là, qui est cette émission, cette émission n'est pas pour ces gens-là, cette émission est pour les gens qui ont l'amour de la vérité, qui aiment la Bible écrite, qui aiment la parole écrite, qui aiment la parole prouvée, mais c'est pour vous, c'est pour vous, et pour vous seuls. Nous allons débuter dans la parole. Alors, nous avons quelques chapitres que nous allons analyser ensemble, examiner, pour voir, c'est que ces chapitres que nous allons examiner, vous allez voir que, très clément, ensuite, ces chapitres sont très clairs, prouvés, très visibles pour montrer que le peuple d'Israël avait l'habitude de porter des ornements auparavant, avant la fabrication du veau d'or. Et n'oubliez pas, la raison pour laquelle Dieu ne voulait pas que son peuple se mêle avec les nations, se mélange avec les nations, c'était pour éviter à ce que le peuple de Dieu n'imite pas les oeuvres des nations, les pratiques des nations, les coutumes des peuples, parce que ces coutumes étaient complètement diaboliques, et que Dieu ne voulait pas que son peuple imite des peuples idolâtres que nous étions à l'époque, parce que nous ne connaissions pas Dieu, selon Somme 47, le verset 19, 20. Mais lorsque le peuple d'Israël, après son départ de l'Égypte, en arrivant sur le monde de Sinaï, en rapportant beaucoup des choses d'Égypte, vous le savez qu'il y avait beaucoup de nations qui accompagnaient le peuple d'Israël à l'époque, à sa départ de l'Égypte, et en attendant Moïse qui allait recevoir les tables de pierre sur lesquelles la loi de Dieu, la loi du Seigneur était gravée. En attendant, le peuple était devenu, le peuple était devenu impatient d'attendre l'arrivée de Moïse. Et par leur impatience, eh bien, ils ont demandé à Aon de leur fabriquer un veau d'or. Un veau d'or. Et en lui demandant cela, Aon leur avait demandé de donner tous les bijoux, les ornements, ou autrement dire, les dieux étrangers qui étaient à leurs oreilles ou ou entre leurs mains. Et le peuple, hommes, femmes, donnaient les bijoux, les ornements, les dieux étrangers qu'ils avaient entre leurs mains. et Aon a fabriqué ce veau d'or. Et que ce veau d'or qui va représenter soi-disant le dieu qui a étendu son bras puissant pour faire passer le peuple d'Israël dans la mer rouge. Et le peuple a été très joyeux. Le peuple était dans l'allégresse de d'enfin voir, de voir en fait le dieu qui les avait délivrés de la main de Pharaon. Et lorsque Moïse est achevé de recevoir les tables de pierre et qu'il était en chemin pour retrouver le peuple, il a entendu un gros bruit en disant écoutez, il y a un bruit et que Josue va répondre en disant et c'est le bruit d'un peuple qui est en joie. Mais Moïse va dire c'est un peuple qui est dans l'allégresse c'est surtout ce bruit là qu'on entend. Hein? Qu'on entend. Alors on a et lorsque Moïse arrive devant le peuple en voyant le vaudor Moïse a lancé les tables de pierre et 23 000 d'entre eux s'en péris par la colère qu'ils avaient en voyant le peuple après tout ce qui Dieu a fait au milieu de ce peuple et que ce peuple a trouvé bon de fabriquer un vaudor. Alors qu'est-ce qui a permis à ce peuple de fabriquer ce vaudor? ce sont les bijoux les ornements qu'ils avaient. Alors les gens vont me dire que les bijoux les bracelets les gourmettes les maquillages les bagues ne sont pas des diés étrangers c'est une petite chose qu'on porte des choses de loisir mais si ce sont des choses sans importance que vous portez Oh la Bible est contre ces genres de pratiques pourquoi est-ce que vous êtes tant attaché à ces choses? Pourquoi vous ne pouvez pas vous détacher de ces choses? Hein? Ce ne sont pas des choses importantes comme vous le dites mais vous êtes attaché tellement Alors Moïse a brisé les tables de pierre en voyant le peuple de Dieu qui s'idolâtre qui s'idolâtre avec un veau d'or avec un veau d'or et maintenant après cet événement alors ce que je suis en train de vous dire là vous trouverez ça dans Exotram 2 mais normalement nous allons dans Exot 33 verset 1er à 6 Exot 33 verset 1er à 6 et c'est là nous allons constater nous allons constater la parole alors dans Exot 32 c'est Exot 33 je suis en train de vous résumer en quelques mots alors vous voyez que dans Exot 32 verset 32 33 lorsque Moïse s'est présenté devant Dieu pour implorer le pardon de ce peuple Dieu a dit Dieu a dit qu'il ne pardonnerait pas le péché de ce peuple et Moïse a dit Seigneur Dieu dans le verset 32 Exot 32 il dit pardonne maintenant leur péché sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit alors ici nous voyons en Moïse l'esprit d'un vrai berger l'esprit d'un berger qui a la sensibilité qui a le sens de la responsabilité et qui sait qu'il est là pour préparer des gens pour la tépromise physiquement il a l'esprit d'un homme d'un vrai homme de Dieu qui ne se bat pas pour lui-même qui ne lutte pas pour lui-même mais qui lutte plutôt pour le peuple de Dieu qui qui selon le texte selon le texte qui fait passer sa vie en dernier pour sauver le troupeau de Dieu il a accepté à ce que Dieu enlève et fasse autre retranche son nom du livre de vie s'il ne veut s'il ne veut pas accorder le pardon à son peuple or le peuple c'est le peuple de qui ? ce n'est pas le peuple de Moïse c'est le peuple de Dieu lui-même hein Moïse il est qui ? il est un ouvrier il travaille dans le champ de Dieu or il fait passer lui-même pour sauver le peuple c'est pourquoi on dit que Moïse est un type de Jésus spirituellement parlant tout comme on dit qu'Isaac est un type de Jésus lors de la présentation du sacrifice lorsqu'Abraham a choisi de le sacrifier et Moïse en maintenant le peuple d'Israël et bien spirituellement parlant c'est un type de Jésus tout comme Adam un type de Jésus le premier Adam le second Adam la dent terrestre la dent spirituelle alors ici Moïse nous a montré le sens de la responsabilité les fruits d'un bon serviteur d'un bon dispensateur des mystères de Dieu alors le verset 33 exote 32 l'éternel dit à Moïse c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre Moïse mais non je ne peux pas effacer ton nom de mon livre voilà voilà les portes de la droiture lorsqu'on marche selon la parole du Seigneur ta droiture peut sauver une multitude de personnes mais aussi mais aussi ton égarément peut effondrer une multitude de personnes ta vie de péché peut effondrer une multitude de personnes tout comme quand Akan a violé la loi de Dieu lorsque Dieu a interdit le peuple lors de la guerre de ne pas prendre des choses du pays le pays de Haïr qu'il ne fallait pas prendre des choses après les avoir battus mais Akan a désobéi la parole a désobéi la loi de Dieu qu'est-ce qu'il avait ? il a pris des choses que Dieu lui avait défendu de prendre droits mais à cause de lui le peuple a perdu la bataille et il devait mourir lui et toute sa famille ses bétails tout ce qu'il possédait mais maintenant nous ne sommes pas sur la loi voilà pourquoi vous avez la liberté de faire ce que vous voulez c'est pourquoi tout le monde dit je ne suis pas sur la loi je suis sur la gaffe vous faites tout ce que vous voulez je peux vous dire vous perdez vos temps parce que Galactique 13 Paul dit frère vous avez été appelé à la liberté mais seulement ne parle pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair de vivre comme les païens comme les femmes païennes comme les hommes païens et que vous on ne peut même pas on n'arrive même pas à vous différencier êtes-vous un homme de Dieu êtes-vous une femme de Dieu un homme vêtue une femme vêtueuse on ne peut même pas vous différencier parce que vous êtes comme les païens vous habillez comme les païens vous vous maquillez comme les païens vous parlez comme les païens rien du tout ne peut vous différencier en tant que des hommes de Dieu moi je me pose la question et je me suis demandé pourquoi est-ce que les païens appelaient les disciples chrétiens